Bientôt, les travaux vont commencer sur le terrain. La finalité, comme on vous l'a dit tout de suite, consiste à démocratiser les questions de services de l'eau, d'approvisionnement en eau. Il faudrait que dans la commune de Djemberin, tous les ménages qui le souhaitent puissent avoir de l'eau en quantité, mais surtout de bonne qualité. C'est l'objet du projet, c'est son sens également. Et nous avons été bien encadrés par le service de l'hérolic, avec lequel nous sommes en phase sur beaucoup de choses, nous avons échangé sur beaucoup de choses. Parce que la commune de Djemberin, aujourd'hui, doit voir les choses en grand. Sur son éclairage, mais surtout ses orientations, nous avons choisi l'entreprise qui fait partie des plus crédibles à tout point de vue pour lui confier ce travail. Voilà pourquoi je voudrais, devant lui, dire que je souhaiterais qu'il puisse mériter notre confiance. Parce que tout simplement, la question suscite un enjeu de taille. La question va nous permettre donc de nous sortir une épine du pied pour l'approvisionnement en nom des populations du Cap Screen. Même dans des contextes difficiles comme ça, permettre aux gens de disposer du service. Voilà. Et je pense qu'on a travaillé sur, en fait, un peu l'élaboration, d'abord dans la reconstitution de la cartographie du village du Cap, pour déceler, en fait, les itinéraires des différentes conduites. Cela a été résolu. Le pouvoir déjà, dès les premiers jours du chantier, comment leur permettre de commencer déjà à être soulagés. Nous avons dit que la mise en service n'attendra pas que les quatre mois soient couclés, mais qu'au fur et à mesure que le réseau est installé et que les bornes fontaines sont livrées, nous faisons la mise en service des points d'eau. Donc, ça veut dire que dans les premiers âges du chantier, l'accès va commencer à être amélioré.